Allô tout le monde, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo parlant du monde des courses au Québec via le Facebook de l'Hippodrome de Trois-Rivières au Hippodrome 3R. Chronique enregistrée vendredi le 25 août, donc je vous invite au programme du dimanche 27 août prochain, en l'après-midi, midi 30. On vous invite à arriver un petit peu avant pour attendre les changements et voir les chevaux réchauffés, évidemment. Stéphane Brousseau sera encore à une victoire de sa 3 millième en carrière. Ça a passé proche mardi dernier dans la boue avec Pantéon Seelster, mais Hippodrome a emblé comme il en est capable et il lui a arraché cette 3 millième. Alors peut-être que Stéphane réussira sa 3 millième aujourd'hui. On a évidemment nos deux invitations du dimanche. Au trot tout d'abord avec le retour du trotteur de Guy Gagnon, Kathleen Pelletier, en abatting. Je pense que c'est le roi du trot à Trois-Rivières lorsqu'il est parmi nous, avec Four Star Speed, Torch's Angels, évidemment, qui seront de la partie. Ce sera la septième course, un enjeu habituel de 8 000 $. Et 20 minutes plus tard, à l'âble, UF Dragons Rockets contre Sports Authority, un fier représentant local qui a emblé dans le prix d'été la semaine dernière. Je préfère le protéger de Max Velay pour cette semaine. Je ne pense pas que UF Dragons Rockets soit assez supérieur pour l'emporter de nouveau, surtout de la huitième position. On a un ajout intéressant à la sixième, 1 000 et demi, qui permet à 11 chevaux de prendre le départ sur trois tours, donc 1 000 et demi. Il y a des bons chevaux dans cette course-là. Northern Juno, Donny O'Day, P.L. Jero, André Champagne. J'aime bien le nouveau venu de Gina Braganiolo. Winsome Cheyenne, que pilotera justement Stéphane Brosseau, qui pourrait remporter la 3 millième ici, on ne sait pas. J'aime bien ce cheval-là, un nouveau venu qui courait à 15 000 Clammer à Rideau-Calton. D'ailleurs, je vous en parle en bien dans ma chronique d'handicapping, les analyses de Gislain, que vous voyez évidemment avant chaque programme sur ce même site Facebook. Et de la façon qu'il a emblé mardi passé dans la boue, High Point Chip de l'écurie Pascal Birubé, un cheval bourré de talent, une cinquante plus tôt cette année à Woodbine. Je le vois répété sans trop de problème. Pour plus de détails, allez lire mes analyses sur le site Facebook de l'Hippodrome 3R. On se prépare pour le méga week-end de course la semaine prochaine. Évidemment, le 3 septembre, chez nous à Trois-Rivières, les grandes finales de la Coupe de l'Avenir et de la Coupe des éleveurs, ayant pour but évidemment de récompenser notre produit québécois. Je parle d'un gros week-end parce qu'au circuit régional, ça va brasser également. Vous savez ce que je pense du circuit régional. C'est la base. Ça prend un circuit régional en santé pour un hippodrome en santé. Les Frères Rois ne seraient même pas où ils sont aujourd'hui sans le circuit régional. Alors, le circuit régional est dans mon livre très important. Je collabore avec eux depuis une vingtaine d'années avec grand plaisir. Donc, nous serons à Saint-Esprit, chez Léalard, samedi. Michel reprend du mieux en point de vue santé. C'est une bonne nouvelle, ça. Lorsque nous pas Michel, vas-y marche par marche, lentement mais sûrement, comme dirait l'autre. Michel attend beaucoup de monde chez lui samedi avec une course spéciale. Vous avez vu la relève en fin juillet. Alors, c'est la prise 2. Daniel a décidé d'appeler ça la revanche de la relève. Alors, moi, j'appelle ça la course de la relève prise 2. Alors, ceux qui sont intéressés à venir courir et même les gens de chevaux qui sont intéressés à prêter leurs chevaux, vous pouvez communiquer avec Paul-André Laving ou Pierre-Paul-Neau au circuit régional ou encore circuitregional.com sur Internet. Alors, évidemment, chez Léalard, c'est l'ambiance champêtre comme à l'habitude. Party hot-dog et pluchette de bléden après les courses. Amenez vos enfants, il y a les gardiennes sur place avec des jeux gonflables. Alors, c'est vraiment pour toute la famille. On vous attend chez Léalard à Saint-Esprit, samedi, le 2 septembre prochain. Et deux jours plus tard, le lendemain des finales de la Coupe de l'Avenir et Coupe des éleveurs à Trois-Rivières, à Brôme, dans le cadre de leur exposition agricole habituelle. Alors, ça ne pas manquer un gros, gros week-end de trois jours afin de saluer l'été. Et c'est parce que là, ça a l'air que nos enfants commencent l'école bientôt. On n'a pas le choix. Alors, 2 septembre, ça se passe à Saint-Esprit, chez Léalard, le 3, chez nous à Trois-Rivières. Gros programme pour récompenser nos Québécois. Finale de la Coupe de l'Avenir et Coupe des éleveurs. Plus de détails, clubjockeyduquebec.com. Et lundi de la fin du travail, comme d'habitude, du côté de Brôme, dans le cadre de leur exposition agricole. Mes analyses sont toujours sur le site Facebook H3R. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes et vos partages. Vous m'aider à ce que la publicité de l'Hippodrome 3R soit boostée d'une façon remarquable. Merci de m'aider là-dessus. Clubjockeyduquebec.com pour tous les détails concernant l'Hippodrome H3R et le Club Jockey du Québec. Et je vous attends dimanche pour notre programme régulier du dimanche à côté de midi. Salonleparis.ca pour toutes les informations concernant nos salons de Paris. Merci. À go, tu likes ou tu partages. Un, deux, trois. Go. Salut, bye. Salut, bye.